Il est auteur, compositeur, interprète et il est de jetigné. Il a 16 ans et il est déjà célèbre. Son nom de scène, MLB. Il a le rap dans le sang. C'est peut-être une histoire de famille. J'ai directement été baigné dans la musique parce que déjà il y a ma famille qui est musicien. Mon père qui adore ça et qui était dans un groupe à l'époque, etc. Donc j'ai vraiment directement baigné dans ça. Et du coup c'était vraiment ce que j'aimais le plus, écouter de la musique en premier temps. Et après, au fur et à mesure, j'ai voulu savoir comment faire du son. Donc je me suis un peu renseigné et tout. Et c'est vers à peu près 14 ans que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça. Donc au début, j'ai juste commencé à enregistrer mes sons. Et après, j'ai commencé à faire mes instrumentales. J'ai commencé à... Après, j'ai sorti mes sons sur les plateformes de streaming. Voilà, j'en suis là maintenant. Et vous avez choisi le rap. Alors d'abord, qu'est-ce que le rap pour vous ? Pour moi, le rap à l'origine, c'est quelque chose... C'est un style de musique qui vient de la rue. C'est pas chanté, c'est plus parlé rapidement. Après, là, au fil du temps, le rap, ça a été beaucoup plus diversifié. Je pense que là, actuellement, il y a beaucoup plus de rappeurs qui chantent que de rappeurs qui rappent, entre guillemets. Et donc pour moi, actuellement, maintenant, le rap, c'est des rythmiques un peu plus rapides et un peu plus prononcées que les autres genres. Et au niveau des textes, ça dépend, mais ça peut varier. Ça peut parler d'amour, ça peut parler de rue, ça peut parler d'un peu de tout. Et le vôtre ? Le mien, ça parle un peu d'amour, ça parle aussi beaucoup de flex. C'est un peu se vanter de soi-même, se vanter de ses réussites, etc. Je peux aussi aborder pas mal de sujets. J'ai des sons qui ne sont pas encore sortis, mais ça aborde le viol ou le harcèlement. Vous dites également que le rap, c'est une façon de se vanter. Est-ce que c'est bien de se vanter ? C'est pas forcément bien de se vanter. Après, je dis vanter dans le sens où être fier de ses réussites, être fier de ce qu'on a accompli. Pas forcément se vanter, se foutre des gens ou être ignorant. Mais plus être fier de ce qu'on a fait. Je suis encore une consécration, donc il y a un label qui vous suit, c'est ça ? C'est ça. J'ai signé il n'y a pas longtemps dans un label qui s'appelle Alterca. J'ai signé un contrat de distribution. C'est eux qui vont gérer la distribution de tous mes sons sur les plateformes de streaming, etc. Pourquoi l'amour, c'est pas facile ? C'est fini, mais ton regard me fascine. Tournez la tête, tu m'as fait. Tu me rends malade, faut que je me vaccine. Je pourrais pas te comparer, non, c'est toi la plus belle. J'attends un message depuis des jours. Alors, vous avez 16 ans. Vous avez tout l'avenir devant vous. Ça vous fait quoi quand l'appel vous suit ? Ça m'offre une belle opportunité parce que 16 ans, c'est un âge où on n'est pas forcément décidé de ce qu'on veut faire. Moi, là, vu que je suis pas mal suivi, j'ai une bonne idée de mon avenir et c'est un truc assez rassurant. Et même le fait d'être encadré, c'est quelque chose qui pousse encore plus à surpasser le côté musique. Donc c'est vraiment bien. Alors, surpasser côté musique et je dirais également vidéo parce que vous avez fait un clip. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé ? Alors, le clip, c'est en featuring avec un artiste belge qui s'appelle Willie G. Donc, que j'ai découvert il y a un moment maintenant. Donc, je l'ai contacté via Instagram. Donc, je dirais, la connexion, elle est bien passée. On s'est envoyé ce qu'on aimait à distance. Et donc, on a réussi à faire un son ensemble. Donc, le son, il s'est fait, lui, il l'a fait à Bruxelles de son côté et moi, je l'ai fait du mien. Et c'est là qu'après, j'ai voulu qu'on concrétise ça avec un clip parce que j'ai vraiment adoré notre fusion, notre connexion sur ce son-là. Donc, le clip, il s'est fait à Bruxelles. Donc, c'est l'équipe de tournage de Willie G qui s'est occupée de ça. Et tout s'est bien passé. C'était hyper propre. Ça, c'est franchement pour une première expérience, c'était vraiment bien. Et comment est-ce que vous, vous l'avez vécu en tant que chanteur, mais là, également acteur ? Le tournage, il était très encadré. Donc, ils avaient totalement idée de ce qu'ils faisaient. Du coup, j'étais vraiment dans l'interprétation de ce que je chantais. L'interprétation plus dans les gestes et dans l'histoire. J'ai vraiment adoré parce qu'on était un peu à l'intérieur de la musique. Et c'est compliqué à décrire, mais c'était vraiment une très belle expérience. C'est une expérience qui va peut-être perdurer parce que votre horizon, notamment musical, vous le voyez comment ? Alors, pour l'année 2022, je vois des clips, je vois des singles aussi. Donc, j'espère vraiment avoir une année qui sera de mon côté, une année qui sera productive. Et j'espère que le public, il sera aussi au rendez-vous. Le public sera certainement au rendez-vous. Vous pouvez dès à présent retrouver MLB sur sa chaîne YouTube MLB Musique. Et peut-être en concert en 2022. Je me souviens plus de la veille, mais je sais que t'étais pas avec moi. Je regarde couler les averses, le soir fatigue et je pense à toi. Un goût amer, un goût amer, le soir fatigue et je pense à toi. Je me souviens plus de la veille, mais je sais que t'étais pas avec moi. Je regarde couler les averses, le soir fatigue et je pense à toi. Un goût amer, un goût amer, le soir fatigue et je pense à toi. J'me souviens plus de la veille mais j'sais qu't'étais pas avec moi J'regarde couler les averses, le soir fatigue et j'pense à toi Un goût amer, un goût amer, le soir fatigue et j'pense à toi Merci d'avoir regardé cette vidéo !